Un lama, il devait être mort ! Bonjour à vous les petits cookies et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai un peu changé, on va dire, le format de vidéo. Donc on se retrouve dans ma cuisine. J'espère que ce format va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous préférez ce format-là ou si vous préférez plutôt la vue de haut comme j'ai fait mes anciennes vidéos. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une recette Disney. Oui, enfin ! Donc je ne sais pas si avec les ingrédients, vous pouvez déjà un peu deviner de quoi il va s'agir. Mais je vous donne un indice. Tu m'as pourri mon groove ! Donc comme sûrement vous l'avez deviné si vous connaissez, on va faire une recette du film Cusco, l'Empereur Megalo. Je ne sais pas si c'est un film qui est très très connu pour les personnes, on va dire, qui ne sont pas 100% fans Disney. Mais en tout cas, dans cette recette, Cusco a un acolyte qui s'appelle Kronk. Et Kronk, il a un peu le cliché du biscotto sans cervelle, on va dire. Par contre, il fait très très bien à manger. Et Kronk, dans une scène, il décide de réaliser des gougères aux épinards. Et c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui, les gougères aux épinards de Kronk. Donc pour ça, il vous faut 300 g d'épinards en branche. Moi, j'ai pris des épinards surgelés que là, j'ai juste un peu fait réchauffer au micro-ondes. 60 g de gruyère, 150 g de ricotta, un oeuf qu'on ne va utiliser que le jour, deux petits oignons ou un gros émincé, une pâte feuilletée, et avec ça, un peu d'huile, sel, poivre et de la yampouille. Et pour la préparation au niveau du matériel spécifique, il nous faudra juste un petit carré comme ça pour pouvoir découper notre pâte feuilletée. Donc sans plus attendre, c'est parti avec la recette. Alors pour commencer, je vais faire revenir dans une poêle l'huile d'olive avec les oignons et ensuite, on va rajouter les épinards et on va les assaisonner un peu. Alors on fait gentiment revenir les oignons dans l'huile d'olive. Une fois que les oignons sont bien revenus, on va rajouter les épinards. Alors voilà, on a notre préparation aux épinards qu'on va laisser un petit peu tiédir, il n'y a pas besoin de ça refroidir à 100%. Bon, on va juste laisser de côté tiédir. Et en attendant, on va préparer le reste. Donc pour ça, je mélange le gruyère, la ricotta, on mélange. Ensuite, on va rajouter à la préparation uniquement le jaune d'œuf. Dites-moi en commentaire votre passage préféré du film Cusco. Moi, je pense qu'il y en a deux. C'est quand il fait sa danse au début et puis que le petit vieux, il a malheur de pourrir son groove et puis sinon, quand Izma, elle... Ah non, alors il y en a trois. Il y en a trois. Quand Izma, elle... Quand Kronk donne le poison à Cusco et qu'il se transforme en lama, et là, il y a la phrase mythique d'Izma. Et le troisième, c'est quand Kronk parle écureuil. Et ça, ça, c'est magique. Ensuite, on va mélanger notre préparation de ricotta avec les épinards. Miam, miam. On mélange ça bien ensemble. On va laisser ça de côté et on va préparer les feuilletés pour pouvoir faire l'assemblage final. Pour la pâte feuilletée, c'est assez simple. Donc, je l'ai étalée et je vais prendre mon petit emporte-pièce en forme de carré et je vais tout simplement découper la pâte. Maintenant qu'on a découpé tous nos petits carrés, on va passer à l'assemblage. Donc, pour ça, il faut tourner les pâtes, que ça ne fasse plutôt un losange qu'un carré. Et ensuite, on va remplir l'intérieur du carré d'un petit peu de farce. On va mettre un peu d'eau sur deux côtés de la pâte. Et ensuite, on va refermer pour obtenir les espèces de petits cornets comme on voit dans le film Cosco. Et voilà, nos bougères sont prêtes à être enfournées. Donc, pour la pâte feuilletée, si vous voulez qu'elle soit plus jolie, qu'elle donne mieux, vous pouvez les passer un petit moment au froid. Comme ça, la cuisson, elle va mieux se tenir. Et concernant la cuisson, on va les cuire pendant 15 minutes dans un four chaud à 200 degrés. Et voilà les petits cookies, le résultat des bougères aux épinards de Kronk. J'espère que cette recette vous a plu. Si j'avais pour indication au niveau de la quantité, je me suis trompée. Là, j'ai fait la farce pour deux pâtes feuilletées. Donc, si vous voulez garder les mêmes quantités de farce, vous pouvez faire pour deux pâtes feuilletées. Sinon, vous divisez les quantités de la farce aux épinards. Mais on devrait vraiment pouvoir sentir sur YouTube parce que ça sent terriblement bon. Je me réjouis de les goûter. Et si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à me le dire. J'adore recevoir vos photos des recettes que vous avez reproduites. Vous pouvez me les envoyer sur Instagram. Je vous mets mon compte juste ici. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos gourmands. Je vous mets tous les ingrédients de la recette en barre d'infos. Donc, je vous laisse dérouler la barre en bas. Et si vous avez une envie d'une recette Disney que vous aimeriez que je fasse, eh bien, dites-le-moi en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, n'oubliez pas de toujours rester des petits gourmands. Bye !